Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va réaliser ce porte-monnaie berlingot et pour le confectionner vous aurez besoin. 2 morceaux de 14 cm sur 12 1 morceau de 14 cm sur 22 2 petits morceaux de 3 cm sur 5 1 banque de 5 cm sur 10 1 anneau porte-clés et 12 cm de fermeture à glissière. On commence par aborder les extrémités de la fermeture à glissière avec nos deux petits rectangles. Dans le sens de la largeur, on fait un repli d'un centimètre de chaque côté. On replie ensuite en deux On borde les extrémités de la fermeture et on pique dans la largeur. On reprend la bande et l'anneau On fait un repli d'un centimètre de chaque côté On replie en deux On fait une piqûre de chaque côté et on passe la bande dans l'anneau On reprend les deux morceaux de 14 cm sur 12 On place endroit contre endroit et on va assembler un côté sur la hauteur des 14 cm On ouvre la couture et on fait une surpiqûre de chaque côté On place l'endroit de la fermeture à glissière contre l'endroit du tissu extérieur On recouvre avec le tissu doublure et on épingle Les tissus donnent endroit contre endroit On pique On ouvre On rabat et on fait une surpiqûre On assemble ensuite l'autre côté On place l'endroit de la fermeture à glissière contre le tissu extérieur On place ensuite la partie doublure sur la fermeture à glissière et on épingle et on pique On passe sur l'endroit et on va surpiquer l'autre côté Ouvrez la fermeture à glissière pour avoir une meilleure amplitude et au fur et à mesure que vous avancez dans votre surpiqûre il faut repousser le tissu en dessous On repasse sur l'envers On place un côté à plat On épingle les deux parties ensemble De l'autre côté vous obtenez ceci Le fermoir est en haut et on va piquer le côté épinglé On dégarnit un peu On épingle la bande avec l'anneau On prépare l'assemblage de l'autre côté et il faut laisser une ouverture dans la doublure de 6 cm Faites bien un point d'arrêt au début et à la fin Et surtout la fermeture à glissière doit être ouverte Comme pour l'autre côté On dégarnit et on retourne Et on referme l'ouverture qui est dans la doublure en faisant un point au plus près du bord Une fois cette dernière piqûre faite Votre porte-monnaie berlingot est terminé A vos machines ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !